Hey bonjour à toutes et à tous c'est hypnotique 84 et oui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale bombe nucléaire donc pour ceux qui ne le savent pas en fait j'avais plusieurs projets de vidéos en attente dont justement une spéciale bombe nucléaire une spéciale domination totale et une spéciale gros score démolition avec mes impressions sur le spawn kill alors en fait j'ai lancé un petit vote sur ma page et mon compte facebook donc pour ceux qui ne connaissent pas donc ma page facebook c'est hypnotique 84 exactement comme mon pseudo et pour mon compte et bien c'est hypnotique code voilà puisqu'il faut un nom et un prénom donc c'est hypnotique si je me trompe pas en prénom et code en nom de famille ou inversement enfin vous arriverez à me retrouver ne vous en faites pas et tout sera dans la description donc en fait voilà j'ai lancé un petit un petit sondage et c'est la spéciale bombe nucléaire qui a remporté donc c'est cette vidéo que je poste en priorité sachant que je posterai les trois mais je vous invite vraiment à me rejoindre sur facebook parce que je pense même que je vais commencer éventuellement pour les plus fidèles à mettre des vidéos en privé ou enfin vraiment favoriser ceux qui me suivent de partout sur facebook et c'est etc sans vous oublier parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas voir facebook enfin ou en privé ou par exemple la vidéo sera visible pour eux quelques heures avant vous qui n'êtes pas sur facebook voilà pour pas léser tout le monde mais pour aussi avantager les plus fidèles donc en tout cas on va partir tout de suite pour la spéciale vidéo spéciale bombe nucléaire et on va commencer directement donc en domination sur la map wasteland pour cette spéciale donc en attendant j'aimerais toujours vous remercier bien sûr parce que en ce moment j'espère que ça va continuer comme ça j'ai énormément de j'aime sur chacune de mes vidéos et ça fait super plaisir alors là je vais jouer avec famas viseur laser et machine de guerre alors vous avez vu machine de guerre en fait j'ai composé différents différents packages alors ça avait déjà été expliqué je vais pas vous le réexpliquer en long en large en travers par monsieur le v12 mais je faisais aussi cette technique l'année dernière quand je jouais beaucoup sur modern warfare 2 qui consiste à faire une classe moi que j'appelle aérien en gros bah c'est pour échapper à toutes attaques aériennes avec machine de guerre une que j'appelle force d'opposition donc bah forcément c'est une arme avec force d'opposition une que j'appelle détermination c'est donc une classe avec détermination et une classe voilà là que je viens de mettre aérien donc là c'est pour passer inaperçu au drone puisque là il me semble que l'ennemi vient de mettre un drone et je me suis fait tuer voilà donc vous avez vu force d'opposition visser solid pro donc en gros voilà j'ai une force d'opposition avec force d'opposition c'est ce qui importe le plus aérien avec ninja et le deuxième atout je ne sais plus je ne sais plus le la troisième c'est détermination donc la classe avec détermination j'ai une classe éventuellement au sniper et j'ai une classe avec danger rapproché pour justement l'impact au niveau des des kill strikes aériens pour qu'ils soient plus puissants donc là bas maintenant vous comprendrez pourquoi voilà vous avez vu trois d'affilée pourquoi le famas est mon arme favorite sur black ops parce que vous ne connaissez pas sur modern warfare 2 mais c'est le jeu que j'ai le plus utilisé c'est le jeu que je préfère et c'est de là que au niveau fusil à pompe ma préférence est partie pour le spas 12 et surtout surtout en fusil d'assaut pour le famas parce que franchement c'est une super arme et c'est vraiment le famas de modern warfare 2 qui a fait que j'aime cette arme c'est pas parce que le famas de black ops et soit disant pour certains étaient cheatés ou surpuissants et trop précis non non c'est simplement que c'est c'était mon arme favorite sur modern warfare 2 et j'ai simplement repris cette arme sur black ops peu importe les dégâts qu'elle pouvait faire voilà c'est mon coup de coeur à moi le famas alors là en plus avec une visée laser c'est un pur régal donc la début de partie bon je fais des petites séries de 3 à 4 kills et on me tue à chaque fois mais c'est pas grave alors je remercie aussi ben michel 900 vous avez vu qui joue avec moi il ya red one et encore un autre membre de leur team que je ne connais pas donc voilà ce font partie des abonnés et ben comme je voulais dit à chaque fois quand je joue généralement j'invite du monde le commando fail oulala que j'ai eu vraiment chaud là bas alors j'ai du mal à l'ajuster pourtant le famas croyez à moi que c'est vraiment facile à viser avec et je sais pas si vous avez vu j'ai fait gauche droite gauche droite c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à l'ajuster c'est tout simplement parce que je savais qu'il y avait un sniper et le but du sniper c'est de m'ajuster et je lui complique la tâche vous avez vu je fais des petits mouvements droite gauche pour vraiment déstabiliser l'ennemi et qui me loupe en fait donc c'est légèrement avec le push gauche sur le joystick que je fais des petits va et vient entre la droite et la gauche et ça bouge pas grand chose mais pour quelqu'un qui n'est pas très très bon au snipe ça lui complique énormément la tâche et même pour quelqu'un qui est très bon au snipe des fois il peut il peut faire un fail bien qu'il y en a qui gère ce petit mouvement et arrive quand même à vous tuer mais en tout cas ça limite vos chances de mourir voilà donc bas ou estlande c'est vraiment la map à nuk voilà dans cette vidéo spéciale nuk ne vous attendez pas à des nuk exceptionnel ou impossible à faire etc c'est simplement que comme je n'avais pas d'hdpvr ou autre dazzle pendant que je jouais à mon air noir phare 2 je n'ai aucune vidéo vous prouvant que j'ai joué à mon air noir phare 2 que je ne débrouille pas trop mal etc enfin bref et puis je sais que les nuk tout le monde aime regarder ça ou la plupart et s'en lâche jamais donc je me suis dit faudrait que je leur fasse quand même ça parce que ils n'en ont jamais vu donc là au début c'est pas forcément terrible voilà c'est vrai que je sais même pas en plus je dis j'ai pas regardé cette vidéo depuis un moment voilà burst 11 qui est dans mon équipe là qui a dû me rejoindre qui n'est pas en bleu mais là que je vais me passer juste à côté qui est l'un de mes modérateurs de ma page facebook en fait il m'aide parce que c'est vrai qu'avec mon petit j'avais pas le temps de m'occuper et du compte et de la page donc pour que tout le monde soit satisfait j'ai voulu quand même maintenir les deux et vu qu'il avait créé une page pour moi je lui ai dit bah au lieu de créer une page pour moi si tu veux bien tenir un peu quand tu as le temps la page à jour tu fais simplement un copier de coller de ce que je mets sur mon compte et c'est ce qu'il fait avec mon petit sourire muf à mon petit québécois ils sont deux voilà ils font quand ils ont le temps quand ils veulent il ya voilà aucune obligation et s'ils veulent arrêter ben ils arrêtent je leur en voudrais pas et on jouera toujours ensemble voilà merci à eux en tout cas donc on va quand même repartir un petit peu sur le gameplay alors c'est vrai que pour ceux qui ont du mal vous prenez machine de guerre il ya vraiment une grosse facilité à faire une nuque alors moi je vous conseille domination avec machine de guerre là je parle vraiment pour faire une nuque facile alors ne criez pas oh mais y'a aucun mérite oui c'est sûr mais y'en a qui ont jamais fait une bombe nucléaire et qui aimerait y arriver donc c'est pour ça que je vous dis comment le faire le plus facilement possible alors moi je prenais guerre de territoire pour aller très vite et puis j'aime bien quand c'est gros bordel mais le problème de guerre de territoire et mes amis c'est que il est plutôt difficile de pas se faire tuer tellement il ya de monde le problème de la mme c'est que il faut faire une bombe nucléaire dès le début quasiment donc domination s'y prête bien voilà avec votre petite machine de guerre pensez à ce qui est important c'est détermination danger rapproché donc ça ça fait déjà deux classes et aérien pour si jamais l'ennemi un drone ou un harrier pour pas vous faire tuer en pleine série maintenant il est clair que force opposition c'est un plus mais bon déjà détermination aérien et danger rapproché ça vous suffira amplement donc là il me semble que c'est à partir d'ici que je ferme bon nucléaire est simplement l'ennemi passe toujours par a donc je cherche pas plus loin de temps en temps voilà j'envoie mes semtextes et regardez là tout de suite harrier ennemi je vais sur ma classe aérien je change vite vite dit dit voilà et là je suis tranquille les drones les prédateurs tout ça je m'en fous bon à moins que ils arrivent à me tuer par pure chance mais là regardez le harrier je m'en occupe plus il fait ses kills je m'en fous ils peuvent voilà là y en a un au bout ils peuvent avoir un mitrailleur un a630 ça me regarde pas il faut juste pas qu'ils aient des alliés qui viennent me coller bien entendu voilà d'ailleurs regardez ils ont un mitrailleur donc là c'est vraiment mal parti et c'est plutôt bien parti pour lui pour sa bombe nucléaire mais voilà donc moi j'ai mon harrier je vais pas mettre danger rapproché pour augmenter l'impact de ma de mon harrier parce que si je prends danger rapproché je suis détectable au au mitrailleur donc je vais me faire tuer là j'envoie mes harriers pourquoi pour qu'il détruise son mitrailleur pour pas qu'il fasse de bombe nucléaire avant moi et c'est ce que mon harrier va faire et regardez voilà à peine arrivé il tue là je rebascule du coup alors j'ai même pas vu j'ai basculé sur quoi je suis j'ai balancé je me suis basculé sur aérien je crois donc là je crois il me manque un kill pour le le mitrailleur voilà qui est fait à 10 ah oui détermination j'ai mis voilà là je bascule sur danger rapproché et regardez il ya un ennemi qui va me passer devant regardez j'ai vraiment eu de la chance donc là je suis à 11 0 puisque j'avais détermination 12 et puis ben là voilà c'est parti donc là je vais avoir un peu du mal au début morphine voilà 13e 14e le 15e le 16e et donc là après bah c'est un plaisir bien que là j'ai un petit peu du mal au début 17 et vous allez voir 18 même pas je suis toujours à 17 et là je peux vous dire que c'est pas évident parce que du coup mon mon mitrailleur va pas durer indéfiniment là j'arrive pas du tout à l'ajuster j'ai pas changé 18 je suis 19 20 là bas peut-être une tripes allez ça serait bien 21 et voilà je suis à 21 donc là je le savais pas à ce moment là et qu'est ce que je fais et ben je prends le barrette avec visée thermique parce que je sais que ça va être difficile je regarde mon drone pour voir où ils sont et là je me dis bon là il faut que je termine donc à ce moment là je sais même pas moi que je suis à qui manque quatre fils donc j'ai simplement chercher les ennemis en faisant attention en plus avec le barrette j'ai pas d'armes secondaires voilà un petit headshot ce qui me fait 22 là en plus bas là par contre j'avoue j'ai demandé à mes coéquipiers va devenir m'aider j'ai dit écoutez je suis pas loin de la neuf si vous pouvez filer un petit coup de main donc ce qu'ils ont fait et je remercie là y'en a un qui est avec j'ai switché sur mon spas 12 ah oui non c'est vrai que là j'ai pas machine de guerre j'ai mon spas 12 donc je suis à 23 et voilà j'ai switché et là je vais courir pour faire le 24e et là je me dis bon ça va être difficile là je suis flashé en plus et là hitmarker assistance et la 25e voilà et là j'envoie directement ma bombe nucléaire puisqu'on était à 180 et j'estime que c'est suffisamment la fin de partie donc voici pour la première bombe nucléaire avec toujours le petit tour complet là du mec qui est tout content d'avoir sa bombe nucléaire 48 voilà bah en tout cas merci à michel red one burst qui m'ont bien aidé en face à vue c'est un petit peu rage kit mais bon c'est pas grave donc maintenant écoutez on va continuer cette fois ci on va partir sur une bombe nucléaire alors là vous voyez en face de moi j'ai quatre vidéos puisqu'il y aura quatre vidéos spéciales bombe nucléaire donc je suis en train de choisir laquelle je vais je vais prendre tout simplement et ben allez c'est parti on va aller directement sur donc une nuk sur afghan en domination toujours et donc cette fois ci je crois que je joue tout seul voilà donc ben afghan pour moi pareil deuxième map à nuk sauf s'ils se mettent dans le gros 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 rocher du milieu enfin la montagne alors là c'est difficile de les gérer si vous alliez ne les sortent pas et donc là je vais jouer toujours avec mon famas force opposition passe passe force opposition visée solide pardon et machine de guerre là regardez le passage là est très difficile parce que il ya souvent du lance patate et voilà vous avez vu je le connais les spots donc j'ai fait attention j'ai reculé et j'ai évité de me prendre le lance patate donc là la petite flash parce que je sais que les ennemis arrive et là malheureusement je me fais tuer là un petit coucou de lgs killer ben bonjour à toi qui me dit debout à cette heure ci parce qu'effectivement je crois que je rentrerai du tab je sais plus enfin il était très tard je crois qu'il était plus de 4 heures du mat donc voilà donc là dans le bunker ça peut être évident parce que s'ils ont une visée un visée laser thermique qu'est ce que je raconte s'ils ont un sniper avec visée thermique c'est foutu pour moi et puis là bon un plus un rpg donc en tout cas difficile et c'est pas très malin ce que je fais là d'aller dans ce bunker comme ça parce que je suis à vue je vous dis pour une thermique c'est vraiment royal donc là je retourne en arrière je suppose qu'ayant pris a et b a et c pardon ils vont venir sur b ce qui est exactement le cas voilà donc de zéro là je flash parce que je me doute qu'il ya quelqu'un et effectivement voilà le troisième donc là on va aller se planquer un petit peu pour recharger là on flash à nouveau au hasard mais voilà je suis sûr qu'ils sont là c'est obligé à force de faire la domination parce qu'il faut savoir que la domination sur modern warfare 2 je connais par coeur je sais exactement les lieux où les ennemis passent le plus les grenades les spots de lance patates où l'ennemi va vous lancer des patates à tout le champ je les connais donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile la force puisque jouer quasi qu'à sa guerre de territoire et domination sur modern warfare 2 donc là j'étais en petite série de 4 mais malheureusement je me suis fait tuer donc là je repars à l'abordage et j'attends simplement que les ennemis viennent parce que à ce moment-là je sais qu'ils vont venir chercher b donc c'est pareil quand vous avez dans l'optique de faire une bombe nucléaire il faut vraiment jouer intelligemment pas prendre de risques donc là alors j'ai fait un peu tout type de nuque je les ai déjà fait en rushant j'ai fait aux pompes aux snipers à différents fusils d'assaut mais voilà là c'est vrai que j'avais pas le temps de vous faire à différentes armes le but c'était de vous sortir quelques petites noeuds sympathiques donc donc voilà on avait capturé c'est on l'a reperdu il y a toti qui par là bas essayé de capturer et je sais que c'est un lieu de passage exactement où il est donc on a sécurisé a il n'y a plus que c'est à prendre moi je suis toujours au même endroit là parce que je sais voilà que l'ennemi va arriver je vous dis je sais qu'ils ont sur le rocher de c'est alors ce que je pourrais faire mais je crois que je les plus j'aurais pu switcher voilà regardez je regarde mon drone exactement s'ils sont exactement là où je pensais je vais essayer avec le famas mais il y a si regardez qui me gêne je voulais essayer de les sniper avec mon famas là je les attends parce que je pense qu'ils vont prendre alpha et tuer mes alliés dans la grotte enfin dans la grotte dans le bunker donc voilà en fait je peux pas switcher sur mon sniper puisque j'avais enlevé mon sniper de machine de guerre et si je bascule sur mon snipe je n'ai plus de fusil d'assaut là étant tous vers A voilà je suppose qu'ils vont venir de C vers B donc là je crois que c'est mon quatrième et lui j'ai un peu de mal et un autre qui vient dans mon dos donc ce qui m'apprendra à rester trop au même endroit et c'est aussi pour ça que je voulais pas vous mettre forcément que des nooks où je bouge je vous le ferai il y a pas de soucis pour vous montrer qu'on peut aussi la faire en se déplacant non stop mais aussi pour vous montrer simplement que même moi des fois voilà ça m'arrive de me poser un endroit d'attendre de regarder les ennemis voilà il faut être honnête avec soi même on n'est pas toujours en train de faire des parties de bouffe en rushant etc enfin s'il y en a qui vous disent ça je... enfin voilà c'est pas très très honnête ça arrive à tout le monde de rester au même endroit et alors là il me semble que c'est là que la nook va se dérouler là je suis à 2, 2 ou 3 je sais plus et en fait ils vont essayer de capturer A voilà le troisième si je me trompe pas et en fait ils vont faire que ça ils vont capturer A et ils vont venir sans cesse sans cesse sur moi voilà le quatrième vous avez vu le FAMAS c'est une rafale ils sont morts quoi c'est vraiment ça n'a rien à voir avec les fusils d'assaut de Black Ops là je crois que je vais re-switcher pour avoir une autre semtex voilà exactement force d'opposition rechargement pourquoi et ben j'ai ma semtex attention drone ennemi repéré là je suppose qu'avec un harrier voilà ils vont se jeter dans le bunker donc c'est pour ça que j'essaye d'aller voir dans le bunker donc là il y en a un autre que j'arrive pas à ajuster là encore un avec du mal et là je m'embête pas une petite semtex voilà je fais mon sixième je sais qu'il m'en reste qu'un seul en plus j'ai la tourelle qui me protège un peu donc ça c'est très pratique là je suis à 6 qu'est ce que je vais faire il me semble que voilà je vais re-changer à nouveau pour avoir encore une semtex alors certains vont pas être contents je le sais ils vont me dire oui mais c'est abusé machine de guerre c'est pour les noobs euh oui et non enfin tout dépend disons que moi je respecte la pensée de chacun vous avez vu de nouveau aérien moi je trouve que c'est simplement utiliser à bon escient tous les accessoires et armes mis à disposition dans le jeu c'est comme le lance-patate quelqu'un qui dès le début euh envoie une patate sur une position il le fait une fois il fait un triple un quad bah au tout début que c'est arrivé sur Modern Warfare 2 tout le monde était ébloui tout le monde trouvait ça trop joli et puis maintenant tout le monde crie au secours alors attention je suis pas en train de dire que je cautionne les noob tubes c'est simplement que si la personne envoie son lance-patate dès le début boum elle fait un quad tant mieux pour lui c'est bien il connait le spot il s'est fait chier à le trouver ou sur internet ou à le trouver de lui-même voilà donc mon harrier vous avez vu en plus avec aérien donc je suis indétectable j'envoie de suite mon harrier pour tuer ce petit hélico et là alors une petite brochette de 2 donc ce qui me permet d'être à 8-9 donc oui alors en gros voilà le noob tube ça me dérange pas du moment qu'il fait son petit kill et qu'après il arrête par contre celui qui prend machine de guerre et qui fait noob tube 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 sur une position non-stop 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 après il se déplace noob tube noob tube bref il fait ses 50 ses 60 ou ses 40 kills collant ce patate là j'ai envie de dire dégage je sais pas va jouer dehors mais il ne casse pas les bonbons voilà par contre celui qui fait un spot au départ écoutez triarche et infinity war en cas d'enlever les lances patates et on n'en parlera plus voilà tout simplement donc je pense qu'il ne faut pas tout de suite rager il faut voir comment la personne l'utilise c'est comme un AT4 moi ça m'est arrivé aussi de connaître des spawns et bien je fais un quad un quintupe voilà le changement d'autre bah oui ils se doutent que j'ai mon mitrailleur donc la nook est bien partie et vous avez vu cette petite croix verte pour ceux qui ne le savent pas je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents c'est là où se trouve la personne qui est dans son AC-130 ou son mitrailleur tout simplement voilà regardez à gauche là c'est là où je suis et donc moi je m'en sers quand les mecs tentent des nooks pour les retrouver là bah là ils respawnent ici donc c'est du pain béni pour moi là c'est pareil quand ils respawnent tous au même endroit et que vous êtes juste au dessus alors là c'est vraiment d'une facilité et le problème c'est que je n'ai pas changé ma sensibilité voilà donc une nook c'est fait je continue encore à spawn killer les ennemis on continue toujours et là vous avez vu j'envoie ma bombe nucléaire tout simplement parce que on galérait à positionner à positionner à garder les positions pardon donc je ne perds pas de temps et je l'envoie bien que ça c'est vraiment pour la vidéo donc j'essaie d'envoyer les bombes nucléaires le plus vite possible pour ne pas commenter pendant 20 minutes parce que je ne vois pas ce qu'il y a à vous commenter après mais sachez que sinon la plupart du temps quand je ne compte pas faire une vidéo mes bombes nucléaires je les envoie au dernier moment et il me semble que ça va être le cas pour une des deux dernières vidéos donc voilà ne vous inquiétez pas je ne pourris pas les parties comme ça le nook tube je vous ai dit ce que je pensais quand c'est 1 ça va quand c'est trop c'est trop voilà c'est un peu comme la K74U un débutant ça ne me dérange pas quelqu'un qui joue depuis je ne sais pas combien de temps qui a 3 de ratio et qui a la K ça me dérange encore que encore une fois c'est une arme du jeu il l'utilise il a acheté le jeu il l'a payé il a le droit soyez plus malin prenez un AK aussi et puis tuer les 5 fois de suite il va rage quitte et puis vous pourrez continuer la partie ou quitter la partie si vous avez du lance patate et bien vous quittez la partie voilà vous quittez et puis c'est tout c'est votre droit vous achetez un jeu j'estime que vous achetez un jeu vous avez le droit de faire ce que vous voulez du moment où vous ne pourrissez pas la vie des autres c'est tout voilà donc en tout cas là cette fois ci on va repartir ben tenez alors sur wasteland pour changer donc la première était sur wasteland en nomination et cette fois ci ça va être sur wasteland mais en MME en match à mort par équipe et si je ne me trompe pas vous verrez je ne vais pas le dire j'allais spoiler ma vidéo donc je ne le fais pas donc en tout cas en MME toujours pareil mon petit FAMAS avec visée laser c'est vrai que j'adore vous allez me dire mais ce n'est pas possible lui avec son FAMAS là déjà sur Black Ops maintenant sur Modern ben je vais vous dire vous ne me connaissez pas parce que sur Modern c'est pire que sur Black Ops le FAMAS mais j'ai fait mais des kills et des kills alors c'est vrai qu'il est en bleu il n'est pas en printemps tout simplement parce que tous mes premiers prestige j'ai tellement joué au FAMAS que pour le prestige 10 ben je ne jouais plus au FAMAS justement pour changer mais il saurait tarder de l'avoir de nouveau en printemps donc voilà en tout cas là on est toujours dans la partie au niveau de Westland là j'ai eu peur parce qu'en même temps que je vous parle j'ai eu un petit message de mon micro j'espère qu'il n'a pas coupé sinon vous avez eu un petit blanc donc je suis avec Neo-Exogenesis donc un très 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 fidèle voilà donc un petit coucou à toi je suis aussi avec Burst toujours si je ne me trompe pas et Lolo-Leader voilà donc ils sont même 4 donc Burst Lolo-Leader Neo-Exogenesis alors tout ça c'est pas des amis c'est enfin c'est des gens de ma liste d'amis mais et Gâche-Roi voilà pour le 4ème donc Gâche-Roi Neo-Exogenesis Lolo-Leader et Burst 11 donc ce sont simplement des abonnés avec qui j'ai sympathisé et dont dont certains je commence à jouer très souvent avec voilà donc là vous avez vu toujours le même principe machine de guerre dès que je suis à court de quelque chose je ne m'embête pas et puis c'est pareil ceux qui disent que c'est noob je trouve que ce que je fais c'est beaucoup moins noob que spawn kill au lance patate donc tout simplement voilà et puis pour vous prouver aussi que je suis capable de faire des nugs beaucoup plus difficiles je suis en train de voir pour essayer de vous faire le maximum de bombes nucléaires en une partie alors forcément ça ne va pas être en MME mais parce que le maximum en MME ce serait 3 ce serait 3 sachant que les alliés il faudrait qu'ils tuent 0 personne alors j'avoue que ce serait vraiment PGM de faire ça mais bon c'est pas ce que je me suis fixé comme but pour le moment c'est plus en domination le plus possible donc voilà je me laisse le temps de le faire tranquillement parce que j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de vidéos à commenter donc là bah que vous dire toujours pareil le début de partie j'ai un petit peu du mal à mettre dedans là je suis à 1 kill 1 3ème et 1 4ème je viens de faire une double 1 5ème donc là à 5 0 on va essayer de pas faire de bêtises et là qu'est ce que je fais je me mets dans les herbes et je reprends force de position pour avoir une same texte pourquoi ? parce que je sais qu'ils sont dans la grotte donc j'envoie je colle et je fais mon 6ème frag et là regardez 6ème frag donc là j'ai prévenu mes alliés je suis à 6 0 je prends détermination alors là si tu viens de voir c'est bête de ma part parce que je savais certainement pas que j'étais à 6 parce que détermination dans ce cas là me sert à pas grand chose et là simplement je recharge pour envoyer des same texte parce que regardez ils sont tous dedans donc j'ai mon harrier ah non je suis seulement à 6 autant pour moi j'ai du mal compter tout à l'heure donc là j'envoie mon harrier et je vais m'empresser d'aller me cacher là j'ai mis force d'opposition je me suis trompé ce que je voulais mettre c'était danger rapproché donc là je suis à 7 si je ne me trompe pas parce que j'avais détermination donc à 8 et là je reprends force d'opposition alors c'est bizarre parce que c'est vraiment une erreur de ma part le but là c'est de prendre ouais voilà danger rapproché ouais j'ai dû me tromper donc là je suis à 10 je suis à 11 voilà 11 kills là mon mitrailleur 12 et bon bah là ça va aller très très vite en mme il faut pas perdre de temps là en plus ils sont super groupés donc faudrait juste les sortir de la grotte c'est ce que je suis en train de dire à mes alliés je leur dis mais écoutez il y a personne dehors faudrait vraiment vous fassiez un travail dans la grotte ce serait sympa c'est aussi ça modern warfare call of duty black ops tout ça c'est un jeu d'équipe donc là je suis à 12 et voilà ils me les ont sortis 13 et donc là je vais pouvoir me faire plaisir 14 et puis là je vais tourner en plus dans la map je vais arriver au spawn kill 15 16 17 et donc là ça va être vraiment très facile merci à eux de les avoir sortis de la grotte le petit 18 quand il voudra bien 19 voilà le 20ème 21ème et puis là bah on va terminer voilà et voilà la bombe nucléaire et je crois que ça a été juste 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 et à ce moment là il me semble qu'ils me disent bah vas-y envoie de la bombe nucléaire parce qu'on est en difficulté non pas du tout qu'est-ce que je raconte là en plus j'ai pas vu mon score je suis à 32 quelque chose j'ai cru que le 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 mitrailleur et l'arrier c'était un mes alliés mais pas du tout donc là justement la bombe nucléaire je vais la mettre au dernier moment parce que bah ça sert à rien de la mettre de la mettre trop tôt là bah forcément 7300 voilà voilà effectivement c'est cette partie où j'ai attendu la fin de partie puisqu'en plus on dominait j'ai pas attendu 75 non plus parce que sinon ça sert plus à rien et le petit kill à la fin et donc voilà une bombe nucléaire en MME sur Wasteland donc avec un 33 enfin on va voir après puisque en plus je crois que les kills vont être ajoutés 37.5 voilà 37.5 avec les kills de la bombe nucléaire donc voilà une bombe nucléaire en MME sur Wasteland et puis maintenant on part pour une dernière bombe nucléaire cette fois-ci sur I-Rise en domination alors celle-là elle date un petit peu puisque vous voyez j'ai eu un GG à toi pour tes 5000K et oui puisque maintenant au moment où je commente la vidéo on est à 6500 à peu près 6400 et quel je crois 6500 enfin voilà donc I-Rise et vous vous rappelez ma petite vidéo fail et bien qu'est-ce que je vais faire je vais me remettre à la transversale mais je vous le dis tout de suite ça va pas marcher comme pour ma ma nuc fail enfin ma tentative de nuc fail en plus avec une thermique là c'est vraiment facile sauf que j'ai un peu des têtes et regardez en face le petit bouclier donc voilà pas évident voilà un kill là j'attends je fais un hitmarker là je loupe parce que je me couche tout de suite voilà mon petit deuxième kill et c'est vrai que moi je recharge un peu trop souvent je remarque au sniper ou à toutes les armes il y a des fois je pourrais vider un peu plus mon chargeur que de perdre du temps à recharger et des fois je me fais tuer pendant ce temps donc là je sais pas si vous avez vu il y a une personne qui grimpe là-haut en fait elle essaie d'aller sur le toit je l'ai loupé et je vais essayer de la chercher là je fail et elle a été tuée alors je l'ai manqué de pas grand chose donc là il me semble que je vais quitter la position parce que ah si ça sort toujours de B tiens c'est bizarre en plus morphine en K2-0 voilà bah là on a toutes les positions donc au bout d'un moment vous inquiétez pas je vais me lasser et je vais changer là il y a toujours le petit bonhomme qui essaie de monter j'essaie de le chercher ah je l'ai pas vu là je viens de le voir en fait il est toujours en train de monter donc là je pose une clé mort pour faire attention pas qu'il me contourne par en bas et là je me dis bon il faut aller un petit peu à l'abordage parce que là ça me saoule c'est platonique c'est nul donc je vais m'avancer un petit peu et il y en a un qui était derrière moi que je gère donc là on est à 3 et je sais où l'ennemi respawn donc il faut juste faire attention parce qu'il y en a qui nous ont contourné donc je regarde le drone je sais qu'il est par en dessous donc j'ai le temps donc là je peux m'occuper un cinquième si je me trompe pas non un quatrième je veux dire un cinquième donc là il faut pas faire le con un sixième avec ma clé mort donc là il m'en manque plus qu'un à ce moment là je suis à 6-0 donc plus qu'un avant mon arrié et malheureusement au A à 12 et voilà donc on repart à 0 6-1 donc là j'étais un petit peu deck je me suis dit pur et c'est dommage mais en même temps je savais qu'ils qu'ils avaient fait le tour et j'ai pas pris tant de précautions que ça donc voilà en plus le barrette pour moi avec visée thermique c'est vraiment nickel d'ailleurs vous voyez que je l'ai en en printemps ça veut dire que j'ai beaucoup joué et effectivement j'ai énormément joué au barrette sur Modern Warfare 2 voilà là je fail et là à chaque fois je sais pas ce que j'avais j'ai du picolé en même temps là j'ai Gache-Roi qui joue au bouclier parce qu'il aime bien en fait il m'a demandé est-ce que tu tantes une nuque je dis bah écoute ouais pourquoi pas il me dit bah je te couvre et euh bah j'avoue que franchement c'est un super partenaire Gache-Roi alors il y en a d'autres mais c'est vrai que voilà il gère super bien là je loupe encore une fois encore une fois et là je suis tombé sans m'en rendre compte et encore un fail c'est vraiment atroce donc là je sais plus si je suis à 4 ou 5 0 je crois que c'est 4 0 là bah le respawn je sais où il est il est exactement là où je suis en train de regarder et justement voilà là je bascule je suis à 4 0 je prends le FAMAS parce que je me dis ils viennent un peu tous au même endroit et non ce n'est pas le FAMAS excusez-moi alors là c'est la CR c'est vrai que j'avais changé mes classes et voilà donc je tue même mes alliés moi je suis un fou je vous dis je n'ai pas de détails donc là en plus un drone bah c'est du pain béni et malheureusement dans le genre j'ai du mal là il y en a un derrière il y a Gache-Roi qui avec son bouclier qui l'attire qui m'a dit il y en a un derrière merci à toi 5 0 le 6ème que je loupe et là je ne m'embête pas une petite Sentex et qui fait et je me fais tuer et voilà donc vraiment mal géré de ma part parce que j'avais tiré plusieurs fois sans tuer les ennemis donc quand c'est comme ça sachez qu'ils savent votre position et ils vont chercher à vous killer donc c'est la meilleure façon de vous faire tuer c'est de rester donc partez donc là on repart à la thermique ils ont sécurisé malheureusement A je ne me suis pas rendu compte tout de suite et punition donc là le but ça va être de resécuriser une position puisque quand vous allez être en domination vous avez la position centrale à savoir B et une des deux autres l'ennemi responde automatiquement à la position non capturée alors là on n'a plus aucune position donc là il va falloir faire un travail de capture parce que sinon vous avez vu on va se faire tuer de tous les côtés donc là on a C maintenant il va falloir aller sur B alors moi je sais qu'ils arrivent souvent en face alors malheureusement j'essaie voilà les jambes c'est le seul moyen de tuer le mec qui a le bouclier quand il court un tir dans les jambes et contrairement à Black Ops un tir dans les jambes ça fait un kill directement au sniper sur Black Ops sur Modern Warfare 2 que sur Black Ops alors là je ne vous en parle même pas dans les jambes vous ne faites qu'un hit marker donc là je suis à 3 le top c'est si vous sécurisez B alors là ils respawnent tous en face donc là je suis à 3 je cherche un peu l'ennemi qui avait là-haut au niveau de l'hélicoptère donc il n'y a personne je me repositionne je regarde un petit peu j'observe donc là toujours rien j'ai vu un ennemi passer là il y en a un là-bas alors je fail une fois et là c'est bon headshot donc grâce à visée thermique voilà donc là je suis à 5-6 je crois donc là je me dis oula on ne va pas prendre de risque on va partir sur détermination en plus je mets un silencieux sur détermination parce que souvent c'est que je suis en série sauf là sur la CR j'ai mis visée laser sinon généralement je mets je mets un silencieux donc là malheureusement j'ai pas pu faire mon dernier kill là je vais pouvoir faire et là directement danger rapproché et là alors c'est bien vu qu'on est spawn kill et bah c'est nickel tous les ennemis vont être au niveau de B et bah j'envoie mon arrié comme ça il sera en position centrale alors je fais mon petit 7ème kill seulement puisque n'oubliez pas que j'avais détermination lui je vais le gérer grâce à mon partenaire qui a le clié donc je suis au 8ème kill là je prends pas de risque je me couche 9ème kill 10ème kill je me met déjà dans la position de planquer et là je me dis non il faut que je gère il y en a un dans notre spawn il faut que j'aille le gérer et donc là ils me disent que c'est bon ils l'ont géré donc je me dis bah c'est bon je peux me poser j'attends mon dernier kill pour avoir mon mitrailleur et le 11ème alors là j'avais voulu prendre voilà j'ai voulu prendre cette classe je sais même plus c'est laquelle pour pouvoir prendre une clé mort et protéger ma position donc là je suis à 11 il faut que je reprenne danger rapproché ce qui est fait je suis à 25,5 et là donc on est à 11 les ennemis en plus sont tous dehors donc ça c'est super donc là on est à 12 maintenant avec mon mitrailleur 13 un petit 14ème quand il voudra bien et non le 14ème non plus le 14ème enfin le 15ème donc là je les cherche un petit peu là il faudrait que j'aille sur le respawn et nickel j'ai le respawn 15,16 17 et le 18 et là c'est nickel je suis vraiment au niveau du respawn 19 le 20ème le 21ème quand il voudra bien voilà le 21ème le 22ème et là 23 et non je suis même plus 25 vous voyez 26 je savais même plus où j'étais donc là alors je sais même plus si je vais continuer ah oui voilà suicide pourquoi je me suicide parce qu'à ce moment là je voulais tenter de faire deux nooks en une partie parce que je pensais que j'avais encore le temps surtout que si on arrive à capturer des positions vu qu'on a un autre mitrailleur on est qu'à 136 nous donc je vais essayer de tenter la deuxième nook et malheureusement vous allez voir ça va être difficile c'est vrai qu'il nous reste trop peu de temps et en plus j'essaye vraiment de la faire vous avez vu j'essaye de la faire rapidement voilà un deuxième là je décide d'aller rusher avec mon ACR pour vraiment essayer d'aller au plus vite pour essayer vraiment de parvenir à faire mes deux nooks mais bon ça devient compliqué donc là je suis à 3 je sais qu'il respawn en face 4 donc là j'étais content je me dis ben là si j'arrive à faire rapidement ce qui est vraiment possible sur ce spot mon arrié ben je vais la faire malheureusement ça va pas être le cas parce que là je suis donc A4 là je reprends force d'opposition parce que je veux une grenade pour envoyer dans leur spawn A5 et voilà dans mon dos A6 enfin A5 je me suis fait tuer et donc là je commence à me dire que ça va être vraiment vraiment difficile donc là en plus si on perd ah c'est vraiment mal parti donc j'essaie vite de le tuer il a été fait je me mets voilà à la petite place connue de blanquer malheureusement il y a un bouclier il y en voilà un le bouclier bon c'est même pas la peine là je les attends vraiment ben ça sert à rien de de se mettre ailleurs ils sont là en train de passer voilà vous avez vu le bouclier j'ai même pas retiré dessus là je rechange de position parce que de classe je repars sur mon ACR avec force de position parce que je me dis ben là ils réapparaissent pas comme je le veux donc il faut que j'aille chercher il faut que j'aille au contact donc là je vais me refaire tuer en plus donc là ça devient vraiment très difficile on a égalisé par contre au niveau capture là regardez vous avez vu il est même pas mort voilà c'est pour le fun et hop je le coupe je me suis amusé à le à comment dirais-je à envoyer toutes mes vales aux barrettes là à tirer en rafale avec mon barrette je me refais tuer là on arrive de toute façon à la fin là il est impossible de refaire une bombe nucléaire que ce soit d'un côté ou de l'autre on est beaucoup trop donc là j'ai envoyé ma bombe nucléaire vraiment à la toute fin à 196 à 188 donc en plus on a fait une super remontée et ils avaient en plus un AC-130 donc c'est pour ça on a dit vite en voilà en voilà et donc voilà la dernière bombe nucléaire de ce pack spécial bombe nucléaire donc c'est vraiment pour vous faire un petit retour en arrière 55-13 voilà et voilà il y avait Kakashi qui jouait avec moi et Gacheroi donc bonjour à eux donc c'est vraiment pour comment dirais-je un petit retour en arrière un petit clin d'oeil à Modern Warfare 2 et ces bombes nucléaires voilà moi j'aimais bien ces petites bombes ça mettait un peu de piment même si c'est vrai que ça détruisait les parties des fois mais si vous l'envoyez à la toute fin et bah ça change en rien la partie et je trouvais que ça mettait du piment quand vous tentiez 25 kills sans mourir voilà bah écoutez c'était Hypnotic84 n'oubliez pas ma page Facebook Hypnotic84 mon compte Facebook HypnoticCode rejoignez-moi la dernière fois que j'avais fait ça j'avais gagné énormément de monde en une journée donc rejoignez-moi parce que comme je vous ai dit il risque d'avoir des vidéos exclusives pour ceux qui sont sur Facebook ou des informations exclusives c'est aussi ceux de Facebook qui choisissent quelles vidéos je mets en priorité sur ma chaîne donc vraiment beaucoup beaucoup de comment dirais-je d'avantages pour ceux qui sont sur Facebook qui me suivent sur Facebook voilà en tout cas quoi qu'il arrive je vous remercie en ce moment je vous dis même plus pour les j'aime parce que bah voilà je suis toujours à 300 j'aime contre moins de 10 j'aime pas donc restez comme vous êtes changez rien je vous dis à la prochaine c'était Hypnotic84 ciao bye bye c'est de nouveau Hypno j'avais oublié de vous préciser que je mets à cette fin de vidéo un petit bonus que j'ai appelé Epic Réaction donc une petite vidéo bonus d'une de mes vengeances en gros je vous le fais court je jouais un matin sur le live on m'a reconnu et en fait la partie d'avant je me suis fait littéralement exploser parce que je tentais des wallbangs des 360 bref je m'amusais avec mon sniper je me suis fait défoncer il y en a un qui dit qu'il marque au nul l'autre il dit ouais bah il est nul Hypno et l'autre il fait un pardon il fait oh là franchement il est nul allez je vous laisse avec la vidéo t'es sûr que c'est lui ? bah oui je lui fais je lui fais je lui fais je lui fais c'est un truc c'est un truc quoi ? là il est pourri faut le dire on sécurise alpha on est fait mais il est pris oh bah c'est un truc oh bah c'est un truc hop c'est un truc j'en ai un truc j'en ai un truc et là tu t'es sûr tu vas l'avoir sur et t'es sûr pur oui non non Sous-titrage ST' 501